Tom, c'est à ton tour ! On va bien rigoler. Oh putain, on dirait ma prof que j'ai eu au lycée ? Non mais attends, elle s'appelle comment ta prof ? Madame Prévost, tu vas voir, elle est giga relou. Non mais c'est pas vrai ! Oh putain, elle a encore là la vieille ! Alors, bonjour monsieur, je suis la professeure principale du Tom et aujourd'hui je voudrais vous parler de son comportement. Bonjour madame, je vous écoute. Votre fils est insupportable, il bavarde à longueur de temps et en plus de ça, son dernier contrôle, il a eu un zéro. Eh ben on peut dire que tu me ressembles, fiston. Je ne trouve pas ça très drôle. Oh non mais enfin madame Prévost, vous ne vous rappelez pas de moi ? Eh ben pourquoi ? Je devrais. Et si je vous dis Patrick ? Patrick la grosse tric ? Eh ben maintenant je comprends mieux pourquoi Tom est-ce qu'on porte comme ça, c'est héréditaire. Quel plaisir de vous revoir après toutes ces années, mais vous n'avez pas changé. Plaisir non partagé. J'espère que vous avez gardé mon petit cadeau que je vous ai offert en terminale. Quoi ? La vieille chaussure toute pourrie ? Oh ben non, elle est partie à la poubelle. Oh ben c'est pas très gentil madame Prévost, j'avais beaucoup de coeur à le faire pour vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer cette année avec mon petit Tom. N'est-ce pas Tom ? Oh oui. Je pense que Tom devrait se comporter d'une manière exemplaire, sinon il n'aura pas son bac si vous voyez de quoi je veux parler. Ne vous en faites pas, il se tiendra de la meilleure façon qu'il soit. T'es autorisé à prendre ton pain de bol en fait. Quoi ? Non mais vous êtes dingue ! Maman, tu viens manger mes crêpes ? Tu sais faire des crêpes toi. Bah oui, c'est facile. Bon bah je veux bien alors. Ok, Nutella, sucre ou confiture ? Au beurre ! Je suis bretonne petit voyou hein. Attention hein, beurre demi-sel. Pardon la normande. Oh la bretonne, la bretonne. Bon, alors laisse-moi goûter ça un peu. Hum, c'est bon ? C'est vrai ? Mais oui, c'est super bon. Bon bah je suis content alors. Non mais attends, c'est pas possible, elles sont meilleures que les miennes. Qu'est-ce que t'as mis dedans Tom ? Bah ce qu'on met pour faire des crêpes. Qu'est-ce que t'as mis dedans ? Bah du lait, des oeufs, de la farine. Ah donc t'as été racheter de la farine parce qu'il n'y en avait plus. Bah non, il en reste eu. Bah non, c'est pas possible, j'ai utilisé le reste pour faire mes gâteaux hier. Ah bon ? Attends, si c'est pas de la farine, qu'est-ce que t'as mis dedans ? Bon, de toute façon, ça peut être que de la farine. C'était blanc et puis je l'ai pris dans la boîte. Tu sais, le truc où c'est marqué « To my mother ». Quoi ? Bah oui, vu que « To my mother » en français ça se dit « Bonne maman » comme la marque, j'en ai conclu que c'était de la farine. Non mais t'es complètement con ! Bah quoi ? Mais « To my mother » ça veut pas dire « Bonne maman », ça veut dire « Ah ma mère ! » C'est pas de la farine que t'as mis, c'est les centres de maman. Euh bah, il fallait le savoir aussi. Attends, j'ai pas fait élever trois charabiens, moi. Coucou mes petites paupillettes, aujourd'hui je voulais vous montrer mon nouveau make-up. Voilà, il est magnifique, il est tout beau. Coucou ma chérie, on mange dans deux minutes. On mange quoi ? Des endives au jambon. Ah, c'est dégueulasse. Non, moi je mange pas. Non mais j'ai mis huit heures à les préparer. En plus t'as jamais goûté. Euh, si j'ai déjà goûté. On en avait mangé chez Oncle Jean. Oui, mais là c'est moi qui les ai faites. Et bah justement, une raison de plus. Attends, qu'est-ce que t'insinues là ? Rien, j'insinue rien. Bon allez, tu peux sortir là, je suis en plein live make-up. Avec un « je te plie », ça serait mieux. Oh là là, c'est pas vrai, tu me fais chier là. Sors de ma chambre, tu te prends pour qui là ? T'es chez moi, donc tu dégages. Non mais c'est pas possible, on peut jamais être tranquille dans cette maison là. Oh bah alors toi ma cocotte ? Oh non mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis en live là. C'est super, comme ça tout le monde pourra bien écouter. Maintenant toi, tu vas bien ouvrir grand tes oreilles. Maman ! Parce que maintenant tu m'appelles maman, oh c'est mignon. Maintenant tu vas bien m'écouter connasse. Ici c'est moi qui appelle le loyer, t'es chez moi. C'est pas chez toi ici, t'es pas une princesse. Euh, j'ai jamais dit ça. Ta gueule, j'ai pas fini. Ensuite, au lieu de faire tes maquillages, enfin tes maquillages, je dirais plus des coloriages magiques vu la gueule que ça a, tu devrais plutôt travailler à l'école. Euh, non mais allo, j'ai plus besoin de travailler à l'école. Je suis super connu, je suis une star, j'ai 20 abonnés sur TikTok. 20 abonnés ? Tu te prends pour une star ? Non mais tu te fous de ma gueule ? Tu sais que moi sur Instagram j'ai 200 000 abonnés ? Oh non mais c'est pas vrai ! Tom ! Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Eh ben regarde, tu vas très vite comprendre. Ben je vois rien. Tu vois rien ? Je sais pas, la serviette y traîne par terre. Après t'être brossé les dents, qu'est-ce que tu dois faire ? Allez manger. Juste après t'être brossé les dents, tu pars manger toi. D'accord, t'as tout compris. Bon, je te parle d'avant manger. Je joue à la play. Mais pas quand tu sors de la salle de bain, quand t'es dans la salle de bain. Ah, quand je suis encore dans la salle de bain. Oh ben là j'ai coulé un bronze. Oh putain, c'est pas vrai. Ben alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh ben tiens, tu tombes bien. Est-ce que tu peux expliquer à ton fils ce qu'il a fait comme connerie ? Je sais pas ce qu'il a fait comme connerie. Indice, lavabo. Ben non, je vois rien. Non mais c'est pas vrai, le fait exprès ou quoi ? Le dentifrice ! Le dentifrice, ça colle sur le lavabo. Il faut le nettoyer, bande de cons. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah non mais y'a pas de doute, hein. T'es le père, t'es le fils, hein. Cadeau ? Tu m'as acheté un cadeau ? Oh ben je vais tirer sur ton doigt alors, qu'est-ce que ça fait ? Oh c'est pas vrai, non mais t'es sérieux là ? Oh, un petit schlague en plus. Attends, je reviens, j'appelle mon fils. Fais gaffe, n'en recasez des mecs, fais gaffe... Attends, y'a mon téléphone qui sonne. Oh putain, c'est ma mère. Vas-y, je répondrai tout à l'heure. Répondeur. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout encore ? Oh, je le rappelle. Oh c'est pas vrai, y'a un insistant plus, hein. Hop. Oh le petit con, cette fois-ci, y'a pas eu de répondeur. Il m'a raccroché à la gueule. Oh ben alors lui, il va voir. Oh, c'est pas vrai. Oui, je te rappelle. Non mais il se fout de ma gueule. Oh là là, c'est pas vrai, elle est chiante. Elle peut pas attendre que je fasse pas partie. Oh putain, il a intérêt à répondre cette fois. Oui, allô ? Eh ben tiens, il répond enfin, ce petit con. Ça sert à quoi chier sur ta téléphone si tu réponds pas ? Espèce d'abruti. Espèce de couillon, va. De toute façon, t'es un petit con. Tu vas voir en tranche, je vais t'éclater la gueule. Et de toute façon, tu sais quoi ? T'es adopté. Eh ben oui, t'es adopté. Je suis pas ta mère abruti. Maman ? Arthur ? Mais pourquoi c'est toi qui a le téléphone ? Il est où ton frère ? Il m'a dit de répondre parce que t'avais plein de surprises pour moi. Oh le petit con. C'est vrai que je suis adopté ? Oui. Enfin non, pas toi. Non, 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 mon petit chéri. Non, toi, t'es bien notre enfant. T'es mon petit chéri adoré. Mon petit Arthur. Ça veut dire quoi tous les gros mots que t'as dit ? T'inquiète, c'est rien mon chéri. Faut juste pas que tu répètes, hein. Sinon, il y a un gros monstre qui va venir te bouffer cette nuit. Euh, c'est vrai ? Bah oui, faut que tu sois bien sage. Sinon, j'appelle tes parents. Mes parents ? T'es pas ma maman ? Tom, des raviolis pour ce soir, ça te va ? Oh non, tu peux faire des pâtes cordon bleu. Des raviolis pour ce soir, ça te va ? Oh non, moi, je veux manger des knackis. Chéri, des raviolis pour ce soir, ça te va ? Je mangerais bien un bon steak frites. Ok, j'ai compris. Vous avez tous décidé de me casser les couilles ce soir. À table ! Oh, j'ai trop faim. Moi aussi. C'est quoi ? Un hachis parmentier avec des pâtes, des knackis, du cordon bleu. Bon appétit. Ça a l'air dégueu. Eh bah, si t'es pas content, tu manges pas. Mais enfin, chéri. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, chéri ? Dis-le à tous les cassés avec tes patates, là. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles ? Euh, bah oui, je sais, mais moi, je voulais un bon petit steak. Je veux, je veux, je veux. C'est bon, t'as plus de 6 ans, hein. Tu veux, bah tu fais. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, maman ? Oh, toi, ta gueule. Avec tes problèmes d'érection nocturne. Euh, je vois pas de quoi tu parles. Alors, juste pour info, tu sais, c'est moi qui lave tes draps. Donc, t'as beau les mettre au fond de la machine, je les verrai quand même. Et surtout, je les sentirai. Tom y pue. Oh, plutôt, c'est pas la peine de rigoler, hein. Tu t'es encore pissé dessus hier. Eh oui, je le sais. Bah oui, forcément, tu caches ton jean dans la poubelle. C'est qui qui les vide, les poubelles ? Eh bah, c'est bébé. Oh, puis arrête de chêner où je t'encoline. Allez, bon appétit. Non, mais putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as dans le cerveau, putain ? T'as quel âge, Tom ? 16 ans. 16 ans. 16 ans et tu trouves le moyen de casser l'onde de ta grand-mère. Oh, mais c'est pas moi qui l'ai cassé, c'est Arthur. Non, c'est faux. C'est lui qui l'a cassé. Je l'ai vu faire. Mais non, c'est faux. Je voulais juste la ramasser. Ça t'arrive tous les jours de ramasser ta grand-mère à la petite peine ? Bah, fallait bien la remettre dans son pot. Tu sais quoi ? T'as gagné, tu peux faire une croix sur ta console. T'es puni jusqu'aux vacances. Non, mais quoi ? Je viens de te dire que c'est Arthur. Il a même dit que c'était pas grave, qu'on pouvait la remplacer par des centres de clopes. Non, mais t'as pas honte. Après, tout ce qu'elle a fait pour toi. Ouais, enfin, tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est me casser une cote avec sa foutue canne, baisser ma vision à 5 sur 10 et me prendre un rein. Un peu de respect pour ta grand-mère. Et comment ça, tu lui as donné un rein, toi ? Bah oui, elle avait vendu le sein sur Vinted. Bon, enfin, bref, je voudrais savoir. Maintenant, tu t'excuses auprès de ta grand-mère. Quoi ? Mais comment tu veux que je m'excuse ? Excuse-toi. Là, maintenant ? Non, demain. Bon, bah demain, alors. Oh, c'est pas vrai, Tom ! Ok, d'accord. Pardon, mamie. Maintenant, tu lui fais un bisou. Quoi ? Mais maman, euh... Oh, putain, fais un bisou à ta grand-mère ! Oh, d'accord. Pardon, mamie. Pardon. Viens, fais une partie Fortnite. Attends, j'envoie un message à ma copine. Coucou, ça va. Ah, non, mais cette vidéo de... Ah, bah tiens, Tom prend des nouvelles de sa mère. Eh, bah tiens, alors. Oui, ça va, et toi ? Ça va, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Eh, bah, je suis en train de regarder une vidéo. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, je regarde une vidéo. Elle regarde une vidéo ? Pfff, ça se trouve, elle regarde un film de cul... Pfff, n'importe quoi, arrête tes conneries. Attends, je vais lui demander ce qu'elle regarde. Tu regardes une vidéo ? Non, mais il est con, quoi. Non, je fais une partie de Uno. Elle m'a dit, non, je fais un Uno. Mec, elle veut qu'elle. Tu penses ? Non, mais c'est sûr, mec, elle t'a parlé de Uno. Vas-y, demande-lui. Ok, euh, tu veux faire un Uno ? Tu veux faire un Uno ? Oh, bah oui, avec plaisir, pourquoi pas ? Oh, putain, elle m'a dit oui, je fais quoi ? Envoie-lui une photo. Je lui envoie quoi comme photo ? Ah, tiens, tant que j'y pense, je vais lui demander s'il dort à la maison ce soir. Attends, elle m'a envoyé un message. Est-ce que tu dors à la maison ce soir ? Ok, elle veut clairement qu'elle. Euh, oui, je dors à la maison. Ah, et j'ai une idée. Tu veux manger quoi ce soir ? On mange quoi ce soir ? Oh là là, je sais pas, moi. Des knackis. Elle a dit des knackis ? Mon fils m'appelle, non mais j'en reviens pas quoi. Allô ? Ouais, allô ma petite cochonne. Alors comme ça, tu veux manger ma knackis ? Crois-moi, tu vas kiffer. En plus, comme dessert, tu aurais une magnifique crème anglaise. Tom ? Maman ? Ah bah, je comprends mieux pourquoi il m'appelle jamais. Vas-y, rentre, t'inquiète pas, ils vont pas te manger. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Maman, petit frère, je vous présente ma copine Sophie. Wouah, elle est trop fraîche. Mouah, il est trop mignon ton petit frère. Mignon ? Surtout casse-couille, tu veux dire. Tom, tu parles pas comme ça de ton petit frère. Enchanté de faire ta connaissance, Sofiane. Alors c'est Sophie mon prénom. Non, je vais t'appeler Sofiane. Sophie ? Oui, Arthur ? Tu viens jouer avec moi dans ma chambre ? Mais avec plaisir, Arthur. Allez, on y va, je te suis. Amusez-vous bien. Non mais Tom, c'est qui cette fille ? Bah, c'est ma copine. Ta copine ? Non mais tu rigoles, j'espère. Non mais t'as vu la tranche qu'elle a ? Maman. Bah, quoi, on dirait Princesse Fiona qui s'est fait sauter par site dans l'âge de glace. Maman, arrête tes conneries, c'est pas drôle. Ah mais je disais pas ça pour être drôle. Non mais attends, t'as vu la gueule de ses dents ? Maman, qu'est-ce que je viens de te dire ? Crois-moi, si un jour t'as des enfants avec elle, ça sera pas des enfants que vous aurez. Maman, arrête tes conneries. Ça sera des schtrontes. Oh là, maman, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois, je te l'avais dit que c'était un ogre. Je suis sûr qu'elle a déjà bouffé ton frère.